bonjour à tous aujourd'hui un premier tuto sur le blog je vais vous apprendre à savoir comment faire des super polon en papier de soie donc je vais vous apprendre dans un premier temps à faire le simple unis une seule couleur et ensuite je vais vous expliquer comment faire le bicolore allez c'est parti pour le matériel nécessaire il faut du papier de soie donc ici j'ai acheté du papier de soie chez cultura mais vous pouvez les trouver à peu près partout donc j'ai pris du clairfontaine vraiment je pense que c'est ce qu'il y a de vieux 1,90€ ou 2€ je sais plus formes voilà donc il y a environ il y a huit grandes feuilles dedans donc vous pouvez faire deux pompons de la taille dont je vous ai montré tout de suite donc pour ça vous prenez déjà une fois que vous avez sorti vous pliez la feuille en deux et vous coupez au centre et du coup vous avez cette taille là d'accord vous avez coupé votre feuille enfin vos huit feuilles en deux vous prenez donc là vos huit feuilles et vous faites tout bêtement un accordéon donc c'est pas la peine de vous tracasser que ce soit bien bien réalisé ou non voilà hop vous avez fait ça vous prenez du coup votre accordéon et vous le pliez en deux pour avoir une idée où se trouve à peu près le centre vous faites un pli j'ai oublié de dire forcément il faut de la ficelle donc peu importe moi j'ai pris de la ficelle comme ça mais vous pouvez prendre même de la ficelle à la cuisine il n'y a pas de problème hop donc vous prenez votre ficelle vous la mettez au centre et vous faites un nœud tac pas la peine de serrer non plus enfin ça n'a pas grande importance quoi voilà une fois que votre ficelle est fermée enfin nous et hop vous munissez d'une paire de ciseaux alors soit vous faites des bouts des bouts arrondis ce qui donnera un côté plus doux à vos pompons ou soit vous faites hop là des pics donc coupé tac donc ici et ici comme ça et ça vous donnera des pompons un peu plus un peu plus je sais pas comme le bicolore que je vous ai montré donc ici pour les une seule couleur moi j'ai décidé de les faire aromis donc une fois que vous avez fait ça vous prenez votre pompon vous l'écartez de cette façon même si ça reste pas c'est pas grave vous laissez pour le mettre en forme et après tout bêtement vous tirez donc les feuilles les bouts après les autres donc même si vous déchirez un peu de papier c'est pas vraiment grave donc voilà le premier pompon avec les emboureux derrière c'est comme ça vous pouvez les poser à plat il n'y a pas de problème maintenant je vais vous expliquer comment faire le bicolore donc pour le bicolore c'est très simple vous recommencez l'étape de prendre vos feuilles neuves et de les couper en deux donc là je l'ai fait préalablement et là en fait le truc c'est tout simple c'est qu'il faut prendre une feuille de chaque couleur et les superposer donc voilà et pour commencer je sais avoir superposer vos 8 feuilles et vous recommencez pareil l'étape de l'accordéon voilà j'ai terminé pour l'accordéon donc je pris pour avoir le repère du milieu je prends ma ficelle voilà et pareil que pour l'huile je recommence petit picelle ah non à chaque fois j'oublie avant cette étape là pardon hop là voilà comme ça et avant de faire les bourrifages je sais pas comment dire vous coupez donc moi là pour les réunis j'ai fait beau arrondi et pour les bicolores je fais beau pointu du coup rien de plus simple je coupe en pointe hop et là pareil que pour le premier je mets en forme je prends et je tiens en quoi 5 minutes même pas 2 jolis pompons hop un bicolore et un uni donc voilà donc j'espère à très bientôt pour un nouveau tuto sur le blog ciao à on on Sous-titrage ST' 501